Je vous ai dit ce matin, j'ai dit John ce matin, Lattesauce, que je suis blessé d'avoir tant de bons amis qui vont venir à l'Amérique pour m'aider à construire un aéropane qu'ils n'ont jamais vu. Je suis co-réalisateur du film Beyond the Blue avec Ladislas Demonges, ça c'est le DVD qu'on a fait récemment, parce que le film vient de se terminer, enfin c'est terminé il y a quelques mois. Donc en 2009, je ne sais plus pour quelles raisons, mais en tout cas Ladislas est un peu dans les archives familiales, et il tombe sur pas mal d'archives d'un des personnages du film, qui s'appelle Louis Demonges, qui est en fait son grand-oncle, qui est un ingénieur dans l'aviation au début du 20ème siècle. Donc entre autres, il entend parler de cette histoire que son grand-oncle a réalisé un avion, celui dont on parle dans le film, avec Ettore Bugatti. Et voilà, donc il se renseigne un peu par rapport à ça. Donc en allant se renseigner, il entend par-ci par-là qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent à ça. Et entre autres, il y a même une association qui s'appelle la Bugatti Aircraft Association. Et donc voilà, il se renseigne, il est en contact avec des gens, et un de ses contacts lui dit « Ah mais tu sais qu'il y a un gars en Oklahoma qui construit cet avion, qui s'appelle Scotty Wilson ». Il flash, donc il lui envoie un mail et il dit « Vous savez, donc Louis, qui est le designer de l'avion, j'ai plein d'infos sur lui parce que c'est mon grand-oncle, etc. » Et Scotty, tout fou, lui dit « Ah mais ouais, génial, il faut que vous m'envoyez ça, etc. » Et donc là, la relation entre Ladislas et Scotty a commencé jusqu'au moment où Ladislas, Scotty même l'invite aux États-Unis pour lui dire « Viens, venez, même si vous voulez, travaillez avec moi sur l'avion. » Et c'est ce que fait Ladislas. Donc en 2010, il part une première fois aux États-Unis en Oklahoma. Et là, juste avant de partir, il fait appel à moi en me disant « Ah mais il faut qu'on fasse un truc avec ça, etc. » Et donc ce qu'on a fait, l'année suivante, je suis parti avec lui aux États-Unis. Et puis voilà, petit à petit, on s'est dit « Il faut continuer. » Voilà, on continue, on continue, on continue. Et puis, ça fait dire presque il y a 10 ans que ça a commencé. Et après, par intermittence, on a travaillé là-dessus. Ça, c'est Ladislas qui m'a offert ça. Et je ne sais pas où il a trouvé ça. C'est quelqu'un, je ne me rappelle pas seulement, qui a fait une maquette du Bugatti sans paix. Je ne suis pas monté dedans. Enfin, je suis monté dedans, mais pas en vol, quoi. Pas en vol. Enfin, le but de ce film aussi, c'est de te raconter une histoire, mais aussi, c'est un peu un… Quand même, c'est comme le film l'indique, c'est un peu en mémoire de Scotty, quoi. Qui est un personnage, quoi. Puis, c'est l'histoire de Louis aussi, qui… Enfin, parallèlement à ça, qui est… On peut se poser la question, est-ce qu'il avait la poisse ou pas, quoi. Et donc, il y a cette histoire d'enquête aussi. Enfin, une enquête qui est menée par Ladislas en soi, mais aussi par Scotty, etc. C'est de trouver des infos, d'une part pour l'avion, pour la construction de l'avion, mais aussi pour le film, quoi. Donc, c'est deux histoires en parallèle qui sont chouettes. Je l'ai commencé à construire, juste pour construire un cool airplane. Mais, une fois que j'ai obtenu l'essence de Louis Demange, le mission a commencé à changer. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada